Une mentionnante question foncière parmi les zones ciblées, le site de Dagaholpa, situé dans la commune de Gagefoncier. Le maire salue cette décision. Nous, nous étions dans la suspension des procédures dominales et administratives depuis deux ans. Et la décision du président de la République, son excellent M. Basou Diabhaï, vient recouper ce que nous avons fait avec intelligence. Parce que, tout simplement, nous savions que tôt ou tard, tant qu'il n'y a pas une discussion claire sur ce genre de projet, nous avons beaucoup insisté sur la délimitation des zones d'extension, nous avons anticipé sur pas mal de choses. Aucune autorisation de lotir n'a été délivrée sur ces sites venant de la mairie. Aucun acte n'a été validé, aucune autorisation de construire n'a été validée, tant que c'est les maires qui délivrent les autorisations de construire. Donc, nous étions dans la suspension depuis deux ans et l'État est venu nous rejoindre. La question foncière dans certaines zones urbanisées est devenue une poudrière de tous les dangers, selon le directeur général du projet CADAS de sécurisation foncière. Quand on aborde une bonne gestion foncière, évidemment, ça va permettre de réduire de manière très importante les litiges fonciers qui, nous l'avons vu, l'actualité du pays, il y en a beaucoup. De par les outils qu'on va mettre en place, ce n'est pas seulement le bureau foncier, mais même le processus d'affectation des terres au niveau des communes. La sécurisation de la gestion foncière reste des actions prioritaires de l'État du Sénégal, dont le pôle urbain de Dagaholpa. En ce sens, le projet CADAS de sécurisation foncière compte construire un bureau de gestion dans la commune de Tjas.